Hello les amis, bienvenue à notre leçon du vendredi, la dernière leçon de cette semaine. Voilà que nous avons fait une belle aventure concernant plusieurs psaumes qui racontent des histoires qui nous font rémémorer le passé, des choses belles et moins belles. Mais toutes les deux nous donnent cette envie de faire davantage confiance à Dieu par rapport au présent et l'avenir. Je vous ai proposé au début de la semaine de faire un petit résumé, un petit journal cette semaine exceptionnellement pour qu'on puisse y mettre toutes les belles choses que Dieu a déjà fait dans notre vie par le passé pour qu'on puisse moins douter de sa présence, de son pouvoir dans notre vie, dans l'avenir. Je ne sais pas si tu as fait, raconte-moi dans les commentaires si tu as pu effectivement faire ce petit journal cette semaine exceptionnel concernant les hauts faits de Dieu dans ta vie. Cette semaine, c'est la fin de la semaine numéro 10. Nous avançons petit à petit vers la fin de ce trimestre sur les psaumes. Mais cette semaine concernant toutes les bénédictions qui ont été faites dans la vie et le parcours du peuple de Dieu nous invite aussi à faire une réflexion sur notre propre parcours. Et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure plus en détail. Avant d'avancer, le sabbat s'approche. Peut-être ce serait l'occasion d'envoyer le lien de cette vidéo et des autres vidéos de cette semaine à quelqu'un qui a besoin de connaître davantage la parole de Dieu, quelqu'un qui est peut-être découragé, quelqu'un qui a besoin de se rémémorer les belles choses qui se sont présentées dans l'école du sabbat cette semaine, n'hésite pas à partager le contenu de cette vidéo. Et si jamais tu cherches des bibles, des livres pour la croissance spirituelle, personnelle ou de ta famille, n'hésite pas à visiter notre site pourleuropepublicationsadventis.com et pour le reste du monde, safelis.com Là tu vas trouver plein de belles choses pour la croissance spirituelle tienne et de ta famille. Voilà, donc aujourd'hui pour aller plus loin, à résumer un peu général de la semaine, il est question aujourd'hui du livre des actes des apôtres, chapitre 7, donc le discours d'Étienne et aussi Hébreu 11, la galerie des hommes, des femmes de la foi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la leçon de cette semaine avant d'attaquer un petit peu ces deux chapitres de la Bible ? Un point central, nous devons apprendre avec l'histoire du peuple de Dieu toutes les bénédictions, toutes les belles choses qu'ils ont vécues, mais aussi toutes les fois les conséquences négatives, néfastes dans leur vie quand ils se sont éloignés de Dieu. Et qu'avec leur exemple, on puisse apprendre davantage et avec cette connaissance, mieux réfléchir au moment de prendre des décisions, mieux réfléchir sur sa vie, sur ses propres décisions, les chemins que nous menons actuellement, avec qui nous marchons, vers où nous marchons, parce que si ça n'a pas fonctionné avec eux, en marchant loin de Dieu, ça ne va pas fonctionner non plus avec nous. Donc, par où tu marches aujourd'hui ? Est-ce que tu marches proche de Dieu ? Est-ce que, comme dans ce poème de... quand on marche au bord de la plage, qu'on va deux pas et finalement on ne va qu'un seul, et on découvre plus tard qu'il n'y a qu'un seul parce que Jésus nous porte, je voudrais que Jésus puisse te porter, je voudrais que cela soit le signe que vous marchez ensemble, qu'il te porte, qu'il n'y ait pas deux marques sur le sable, mais qu'il n'y en ait qu'une seule, d'une seule personne. Donc, voilà le point central de la Bible, de la Bible, de la leçon biblique de cette semaine. Mais il est question aussi, donc, de ce discours d'Étienne, où il va faire exactement ce que je viens de dire, où il va faire tout un résumé de l'histoire du peuple de Dieu, et toutes les fois où le peuple s'est éloigné de Dieu et que Dieu a été miséricordieux, que Dieu les a protégés. Par exemple, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc, il va rappeler la construction, la présence de ce tabernacle, la présence de Dieu. Donc, Étienne, à ce moment-là, même accusé, même en face de la mort, il ne va pas se cacher. Il va dire toute la vérité. Et quelle est sa vérité ? Il va tout simplement raconter les hauts faits de Dieu envers son peuple. C'est-à-dire que de se remémorer de belles choses fait partie de la vie. Et c'est pour ça que j'ai quelque chose de pratique à te proposer. Pour cette fin de semaine, une fois que nous avons vécu ensemble cette étude de la leçon, prête oreille à ce que je vais te demander. Tu le fais si tu veux, c'est une proposition. Mais je pense que si tu le testes, tu verras que c'est pas mal. Je voudrais que tu puisses te remémorer de une, deux, voire trois choses que quelqu'un t'a fait durant tout au long de ta vie. Quelqu'un qui a fait quelque chose de très bon pour toi, qui a été vraiment une bénédiction dans ta vie. Quelqu'un qui s'est dévoué, qui s'est sacrifié, qui t'a donné un coup de main quand tu avais vraiment le plus besoin, qui t'a accueilli. Moi, je pense à cet instant à une famille en particulier qui m'a accueilli quand je suis arrivé en Suisse. Donc, voilà, chaque fois que je la rencontre, je dis merci parce que vous avez été une bénédiction pour moi à ce moment-là. Donc, il y a d'autres personnes qui t'ont fait du bien. Voilà, que tu puisses peut-être faire un coup de fil, envoyer un petit message, un petit email pour dire, écoute, il y a tant d'années, tu as fait ça pour moi. Sache que je n'ai jamais oublié et que je remercie Dieu de m'avoir béni au travers de toi. Tu feras un grand bien à cette personne et tu feras aussi un grand bien à toi-même parce que ça va te réconforter dans cette confiance que tu peux avoir en Dieu qui ne te lâchera jamais. Et c'est pour ça, et c'est pour ça d'ailleurs, que nous avons donc ce chapitre dans le livre d'Hébreu, chapitre 11, qui parle tout d'abord de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on connaît tout. Mais à partir du verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus tard, il va continuer. Donc, on a ici toute une liste de personnes qui sont rémémorées par rapport à des actes de foi. On pourrait dire, mais il faut glorifier Dieu, il ne faut pas glorifier l'homme. Pourquoi on retrouve dans la Bible un chapitre comme ça qui va parler des bienfaits que les hommes, des bonnes actions que les hommes ont faites ? On pourrait dire que ça, c'est honorer l'homme. Il faut mettre Dieu à la première place, il ne faut pas mettre l'homme à la première place. Mais tu vois, c'est dans la parole de Dieu. Quel est l'objectif ? Ce n'est pas qu'on puisse adorer Abraham, qu'on puisse adorer Abel, qu'on puisse adorer Enoch. Je n'ai jamais adoré ces personnages bibliques. Ils sont des gens comme nous. Mais à ce moment-là, ils ont vécu une expérience de foi qui nous inspire. Et on doit se rémémorer. C'est pour ça que, je vous ai proposé tout à l'heure, il faut se rémémorer des bénédictions reçues et remercier les canaux par lesquels, les personnes par lesquelles ces bénédictions nous ont été attribuées, envoyées par Dieu. Donc, vous avez compris, je pense, pendant cette semaine, l'importance de ne pas oublier l'histoire. Il ne faut pas tuer l'histoire parce qu'il faut vivre le présent, il faut penser à l'avenir. Oui, mais souvent, on doit voir ce qui s'est passé par le passé et prendre des décisions concernant des belles expériences et des erreurs qui ont été commises par le passé pour mieux faire. Quand vous achetez un produit aujourd'hui, certainement, si c'est un produit qui existe depuis longtemps, il a déjà été corrigé, amélioré à plusieurs reprises aujourd'hui, tu as une version presque parfaite de tel produit parce qu'il y a eu tellement de changements, tellement d'améliorations avec le temps qu'il fonctionne à la merveille aujourd'hui. Mais grâce aux versions précédentes moins performantes que tu peux avoir l'appareil qui te convient aujourd'hui. Donc, c'est très important de nous tourner aussi vers le passé pour voir les belles choses et parfois pour voir les choses qui n'ont pas bien fonctionné pour mieux avancer dans la vie. Donc, voilà le grand résumé de cette semaine dans ce quelques minutes que Dieu puisse te bénir. Demain, c'est jour de sabbat qui commence tout à l'heure. Je voudrais t'inviter à aller à l'église. Si tu ne peux pas, si tu es malade, si tu es en voyage, si tu es très fatigué, si moralement, tu ne peux pas y aller, c'est tout à fait compréhensible. Dieu sait exactement, sincèrement ce que tu vis, ce que tu ressens. Mais si tu es en mesure de te déplacer, d'aller à l'église, partage ce moment avec tes frères et sœurs. C'est vrai que ce sont des gens imparfaits. C'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, mais en t'éloignant, tu ne gagneras pas. À la fin, peut-être un jour tranquille de repos à la maison. J'ai souvent un témoignage d'une famille qui m'a dit « Waouh, pendant la pandémie, on a eu cette sensation qu'on vivait pleinement le sabbat, on était en famille, on était connectés. » Et c'est vrai, les premiers sabbats, et aussi, je pense, avec cette crainte, cette peur, on ne savait pas si on allait tous mourir ou tout. Donc, je pense qu'il y a eu ce rapprochement. D'ailleurs, je pense que les familles ont pas mal grandi à ce moment-là parce que les gens, les familles se sont retrouvées. Il y a beaucoup de bébés qui ont suivi ça. Par contre, avec le temps, cette même famille a dit « Mais oui, en famille, un, deux, trois, quatre, cinq, six, oui, mais à un moment donné, on a besoin de partager avec la famille plus large, la famille de l'Église. Donc, ce partage avec les frères et sœurs, il est très, très important. Ça fait partie de notre croissance spirituelle et ça aussi maintient la flamme de notre cœur. Donc, si tu hésites à aller à l'Église demain, n'hésite plus, vas-y, organise-toi, si tu veux te réveiller plus tôt, préparer les habits, préparer le moyen de transport, organiser le déplacement, j'en sais rien, fais le pas d'aller à l'Église demain, je pense que ça sera une bénédiction pour toi. Que Dieu te garde, belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour la leçon numéro 11. D'ici là, que Dieu vraiment puisse marcher avec toi. En tout cas, il veut le faire et tu dois juste l'autoriser. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada